Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool ou mic et dans cette vidéo je vais vous présenter 2 glitchs sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui vont vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors ces 2 glitchs ont de fort potentiel de vous faire gagner énormément d'XP genre 100 000 à 150 000 par seconde en une seule seconde plutôt pour chaque glitch. Donc on va tester ça, donc là j'ai un nouveau compte, je suis niveau 14, enfin c'est un compte que j'ai déjà utilisé pour glitchs mais on va voir combien d'XP je vais prendre. Alors pour réaliser ces glitchs, il faudra se rendre dans le mode créatif de Fortnite, ensuite aller près d'un pad et noter le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 471822542813.V égale 58. Donc notez bien le même code que moi parce que ce glitch ne fonctionnera que sur cette version. Donc là vous acceptez, voilà, vous attendez que la map se charge. En attendant vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo, ça aide pour le référencement. Donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne à fond. Donc merci à vous. Alors quand la map est chargée, vous rentrez dedans tout simplement. Là le jeu va vous proposer de soutenir un créateur. Donc si vous voulez me soutenir en tant que créateur, vous appuyez sur triangle et vous mettez le code SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe. Et vous acceptez, bien entendu ce n'est pas obligatoire. Mais merci à tous ceux qui le font, ça soutient à fond la chaîne. Alors ensuite quand vous avez noté le code, vous appuyez sur option, vous allez dans menu, vous allez cliquer sur lancer le jeu. Et là, il va falloir récupérer des armes. Donc moi je vais récupérer 5 pistolets de chimera parce que c'est toujours ceux-là que j'utilise. Après vous pouvez utiliser n'importe quelle arme. Donc moi je récupère les pistolets de chimera. Je laisse tomber mon grappin parce que sinon il va me gêner. Donc hop, je récupère 5 armes de pistolets laser. Voilà. Quand j'ai les 5 pistolets laser, ce que vous devez faire c'est vous rendre près de la cabine, non pas près de la cabine téléphonique, mais près du bouton interagir juste ici. Donc là, vous allez construire vraiment en face du bouton. Donc vous allez construire 3 rampes si je ne me trompe pas. 1, 2, 3 rampes. Ensuite un plat. Ensuite 3 rampes vers la droite. 1, 2, 3. Ensuite un plat. Et 3 rampes vers la gauche. 1, 2, 3. Et ensuite vous refaites un plat. Donc à ce moment-là, voilà, ça a bien fonctionné. Je suis bien au bon endroit parce que regardez quand je vais me placer sur le plat, mon personnage aura une aura bleue autour d'elle. Donc voilà, ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Quand vous êtes sur ce plat, donc sur ce sol, ce que vous faites c'est que vous allez faire 2 fois une émote. Donc une fois, voilà, et vous faites une deuxième émote. Voilà, parfait. Quand vous avez fait 2 fois une émote, il y aura un bouton interagir qui va apparaître juste ici. Donc vous interagissez avec ce bouton. Et là vous allez pouvoir tirer dans 3 murs. Donc le mur qui est juste ici, le mur qui est juste en face et le mur qui est juste ici à droite. Donc c'est des murs invisibles mais vous allez pouvoir tirer dessus, vous allez voir. Et là je suis niveau 14, j'ai 27 000 d'XP. Avant d'être niveau 15. Donc c'est parti, on va tester et voir combien d'XP je prends. Donc là on va tirer 2 fois dans ce mur là, jusqu'au maximum de mon arme. Voilà, maintenant on va tirer 2 fois dans ce mur là. Voilà, jusqu'au maximum de mon arme. Et ensuite on va tirer 2 fois dans le mur de droite. Parfait. Jusqu'au maximum de mon arme. Voir combien d'XP ça m'aura donné en tout. Donc voilà, j'étais niveau 14, je suis niveau 16. Donc là j'ai gagné plus ou moins, peut-être 200 000. Franchement j'ai peut-être gagné 175 000 à 200 000 XP en une seconde les potos. C'est juste incroyable. C'est l'un des meilleurs glitchs actuels sur Fortnite. Donc voilà, franchement c'est le best. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de continuer à gagner d'XP. Donc là je suis niveau 16, 61 000 d'XP. Donc là je vais tirer à gauche pour voir si ça me redonne des XP. Hop, on va tirer 2 fois ici. On va voir si ça me donne des XP. Voilà, ça m'a encore donné 20 000 XP. On va tirer dans le mur d'en face pour voir si ça me donne des XP. J'étais à 46 000. On va voir si je gagne encore des XP. Hop, je suis toujours à 46 000. Donc là ça ne fonctionne plus sur ce mur là. On va essayer celui de droite. Hop, 2 fois. Après vous pouvez tirer plus que 2 fois. C'est moi qui tire 2 fois. Donc le mur de droite m'a encore donné 10 000 XP. Donc ce que vous pouvez faire c'est tout simplement prendre un pistolet laser. Mettre un élastique sur votre touche tirée. Et tirer en illimité comme ceci. Donc toutes les 30 secondes logiquement vous allez gagner énormément d'XP. Donc sans rien faire. Donc c'est plutôt pas mal. Après il y a un autre emplacement. Donc regardez là je suis déjà à 25 000. Donc j'ai encore gagné 10 000 XP. Après il y a un autre emplacement. Où vous allez pouvoir gagner des XP dans cette map. Donc bien entendu il faudra obligatoirement interagir avec le bouton qui est là-haut. Comme je vous ai montré. Ensuite vous allez près de l'œuf. Et vous allez à droite de l'œuf du mode spectateur. Là vous allez dans le coin supérieur. Inférieur, enfin supérieur droite. Voilà. Et là vous allez tirer au même endroit que moi. Et là normalement aussi je vais gagner 10 XP parce qu'il y a un mur invisible. Donc là je suis niveau 16. 25 000 XP restant. Donc c'est parti. Je tire. Hop. Regardez. On voit bien que je touche un mur invisible. En plus je gagne 10 XP. Il est marqué 24 35. Bien entendu les XP qui s'affichent ne sont pas corrects. Ne sont pas en... Ne représentent pas exactement les XP que je gagne. Mais voilà. C'est le nouvel affichage du mode créatif pour les XP. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé. Mais c'est un peu pourri. Donc là j'ai tiré avec plus ou moins 6 armes. Et regardez. J'ai gagné que 3000 XP. Donc là ça m'a rapporté moins d'XP. Mais c'est possible que vous ici à cet emplacement. Vous gagnez plus d'XP que là-haut. Donc voilà. Il faut tester. Il faut expérimenter. Voir lequel des deux glitchs est le plus rentable pour vous. Donc est-ce que si je tire. Je gagne 10 XP. Donc là j'étais à 21 445. Hop. Je tire. 21 445. Et là je suis toujours à 21 445. On va tirer un peu plus longtemps. On va voir. Ouais. Donc là je pense que j'ai pris énormément d'XP. Dans cette map. Je ne peux peut-être plus en gagner. Donc ce que vous faites quand vous gagnez plus d'XP. C'est que vous faites retour à l'accueil. Et vous re-rentrez dans la map. Et vous refaites le glitch en illimité. Si vous voulez faire ça manuellement. Ou alors vous mettez un élastique sur votre touche tirer. Et ça tirera en illimité. Donc maintenant je vais vous présenter un deuxième glitch. Donc pour rejoindre le deuxième glitch. Il faudra rentrer le code de la map. Qui est 389095556290. Point d'interrogation. V égale. Et là vous mettez la version 88. Très important. Mettez bien les mêmes codes que moi. Pour faire le glitch. Parce que c'est possible que ça ne fonctionne pas. Sur d'autres versions. Et je pense que ça ne fonctionne pas du tout. Sur les autres versions. Donc mettez bien les mêmes versions que moi. De toute façon les codes des maps. Seront bien sûr en description. Et en commentaire épinglé. Donc voilà. Quand l'île de la map est chargée. Vous rentrez dedans. Là le jeu va vous proposer de soutenir un créateur. Donc si vous voulez me soutenir en tant que créateur. Comme d'habitude. Vous mettez le code SCM. En majuscule ou en minuscule. Peu importe. Ensuite vous acceptez. Merci à tous ceux qui le font. Ça me donne de la force à fond. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent. Alors ensuite vous appuyez sur carré. Pour lancer le jeu. Et là vous allez. Faire exactement la même chose que moi. Donc déjà. Il faut savoir qu'il y a un bouton caché. Qui se trouve près de la Thomson de Midas. Donc celle-ci. Près de la Thomson de Midas. Juste ici. Le pistolet à tambour. Un bouton caché qui vous donnera des XP. Donc là je suis exactement à 21 445 XP. Restant niveau 16. On va interagir avec ce bouton. Pour voir si je gagne des XP. Là je suis à 80 800. Donc voilà. Je pense qu'on peut interagir plusieurs fois. Attendez. On va voir. Non. Celle-là je ne gagne plus. Voilà. J'ai gagné un petit peu. Voilà. J'ai gagné 800 XP. Ce n'est pas énorme. Mais voilà. Vous ça peut vous rapporter beaucoup plus d'XP. Donc bien entendu. Là je gagne sûrement moins d'XP. Parce que je viens de prendre déjà 200 000 XP. Sur une seule map. Donc peut-être que j'ai atteint ma limite. Donc là je gagne beaucoup moins d'XP. Mais regardez. Voilà. Je peux spammer. Et prendre des XP en illimité. Donc essayez ce bouton-là. Si ça fonctionne tant mieux. Si ça ne fonctionne pas. Essayez. Le deuxième truc que je vais vous présenter. Donc le deuxième. Ça se passe. Essayez-moi réfléchir. Donc ça se passe de ce côté-là. Non. De ce côté-là. Vers cette arme. Le fusil d'assaut primitif de la gardienne de la flèche. Donc vous allez construire deux sols derrière ce fusil. Voilà. Un, deux. Ensuite vous créez cinq rampes. Si je ne me trompe pas. Un, deux, trois, quatre, cinq rampes. Ensuite vous créez un sol. Et ensuite vous allez sur la droite. Et vous recréez cinq rampes. Un, deux, trois, quatre, cinq rampes. Ensuite vous recréez un sol. Et là normalement il y aura un bouton interagir. Voilà. Parfait. Il y a le bouton interagir. Vous interagissez avec. Hop. Ce qui va vous faire apparaître des boutons juste ici derrière. Normalement. Voilà. Exactement. On va remettre des sols pour ne pas tomber dans le vide. Hop. Donc il y a combien de boutons ? Il y a un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq boutons. Vous avez vu. J'ai pas encore appuyé sur les boutons. Mais je pense que le bouton là-bas que j'ai appuyé là-bas. Juste là-bas là. Dans le coin. M'a donné 17 000 XP. Alors je sais parce que j'ai encore rien appuyé. Ou alors c'est peut-être ce bouton là qui m'a donné des XP. Mais j'étais à 20 000 XP. Et là je suis à 3 000 XP. Donc soit c'est le bouton là-bas qui m'a donné des XP. Et je pense fortement que c'est celui-là. Regardez. Plus 17 000 XP. J'ai gagné 17 000 XP. Je sais pas trop comment. Ou soit c'est celui-ci. Mais celui-ci normalement ne me donne pas d'XP. Donc regardez. J'appuie dessus. Ça ne me donne pas d'XP. Donc je pense réellement que c'est ce bouton là qui m'a donné 17 000 XP. Donc c'est quand même pas mal. Juste en appuyant sur un bouton. Donc là on va appuyer sur ces boutons là. Pour voir combien de boutons les boutons vont me donner. Il y a cinq boutons. Combien de XP ça va me donner. Donc je suis niveau 16. Il me reste 3 000 XP. Avant le niveau 17. Donc hop c'est parti. On va spammer. On spamme tous les boutons. Hop. On va faire 3, 4 aller-retours. Voilà. Hop. Encore un. Et là on va regarder combien d'XP j'ai pris. Donc je suis niveau 17. Il me reste 58 000 XP. Donc là j'ai pris plus ou moins 30 000 XP en une seconde. C'est vraiment super super rentable. Donc là je vais essayer de réappuyer sur les boutons. Pour voir si je regagne encore des XP. Donc je suis à 58 000 XP. Hop. On appuie sur les boutons. On va voir. Non. Pour l'instant. Non. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc soit toutes les 30 secondes. On va pouvoir réappuyer sur les boutons. Ou soit il faudra relancer la map. Donc en quittant le mode créatif. Donc pas en quittant le mode créatif. Mais en retournant à l'accueil. Ensuite retourner dans la map. Et refaire le glitch. Mais ce que je vais tester un truc. C'est d'appuyer sur le bouton en bas. Ah merde. Ça a détruit une reconstruction. C'est pas grave. Donc on appuie sur le bouton en bas. Donc je suis à 58 000 XP. On appuie dessus. Hop. 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 Je spam un peu. Et là je suis toujours à 58 000 XP. Donc ok. Je n'ai pas pris d'XP. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va recréer la rampe. Donc deux plats. Cinq rampes. Un, deux, trois, quatre. Cinq rampes. Un plat. Cinq rampes. À droite. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un plat. On appuie sur le bouton ici. Hop. Ouais je suis toujours à 58 000 XP. Et là on réappuie sur tous les boutons. Interagir, interagir, interagir. Est-ce que je vais gagner des XP ? Non. Je ne gagne plus d'XP. Donc il faudra vraiment retourner à l'accueil. Et ensuite retourner dans la map. Puis refaire le glitch pour regagner des XP en illimité. Donc voilà je pense que je vous ai tout présenté dans cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501